Nous, on a été très choqués, il y a bientôt trois ans de cela, de voir qu'un édifice public aussi symbolique qu'un aéroport international, une porte d'entrée dans un pays, se trouve affublée du nom d'un dictateur. Et par rapport à ça, l'AVCB a décidé d'introduire une action en justice. Mais auparavant, la loi nous permettait d'introduire un recours gracieux devant l'auteur du décret, c'est-à-dire le président de la transition, et d'attirer son attention sur le caractère inopportun et malvenu de ce décret. Et face à ce recours gracieux, on a eu une réponse écrite de son ministre secrétaire général, qui n'avait aucun pouvoir pour signer à sa place, en ce sens. On avait fait l'observation à l'époque. Et à partir de là, celui-ci nous a signifié que l'État n'avait pas l'intention de revenir sur son décret. Et partant de là, on a exercé les recours que la loi nous accordait, nous ouvrait. Et ce recours, c'est le recours pour excès de pouvoir qui est dirigé contre ce décret devant la Chambre administrative de la Cour suprême de Guinée. Donc, en ce sens, nous avons introduit, disons, une procédure depuis février 2022. Bon, de février 2022 à maintenant, personnellement, je suis allé plusieurs fois au niveau de la Cour suprême pour prendre des nouvelles de l'évolution de ce dossier, parce que ça mettait du temps que ce n'était pas programmé. Et ça, vous constaterez que ça fait presque deux ans et demi, sinon plus, ou en tout cas, au minimum deux ans et demi. Et c'est seulement il y a une dizaine de jours qu'on a reçu un coup de fil du greffe pour nous dire que le dossier passe aujourd'hui. Bon, alors, puisque la procédure veut que, lorsque nous écrivions la partie adverse en exercice des droits de la défense, puisque les défenderesses dans cette procédure, puissent également produire des écritures en défense, en réponse à notre requête. Et on était étonnés que pendant tout ce temps, on n'ait rien vu, au point qu'on se demandait est-ce que l'État a écrit ou l'État n'a pas écrit. Et parce qu'à chaque fois qu'on venait aux informations à la Cour suprême, on n'avait pas, disons, de réponse claire sur la situation du dossier. Donc, finalement, c'est lorsqu'on nous a appelés du greffe pour nous annoncer que l'audience aura lieu aujourd'hui, de passer prendre les avis d'audience, alors que normalement c'est au greffe de les déposer dans les cabinets, soit dit en passant. On n'a pas fait le difficile, on est allé chercher les avis d'audience, on a posé la question de savoir est-ce que l'adversaire a répliqué à nos écritures, a fait un mémoire en défense. On nous a dit que oui. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il est répliqué et que cela ne nous a pas été signifié conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi organique qui porte organisation et fonctionnement de la Cour suprême. C'est une obligation. Et finalement, on a obtenu des photocopies, on va dire, des écritures adverses. Il se trouve que nous avons l'intention de réagir face à ces écritures adverses. Et c'est en ce sens qu'à l'audience d'aujourd'hui, on a fait observer cela à la Cour et on a demandé un renvoi à deux semaines pour nous permettre, au lieu des deux mois, parce qu'au niveau de l'article 54, le délai quand vous recevez des écritures adverses, la loi vous donne un délai de deux mois pour le faire. Mais on ne va pas entrer dans ça. On dit, nous, en deux semaines, on pourra rédiger ce qu'il y a à rédiger en contradiction, en réplique aux écritures de la partie adverse. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a demandé un renvoi à quinzaine, c'est-à-dire à deux semaines. Le renvoi a été accordé par la Cour et nous allons préparer nos écritures d'ici cette audience-là. Et l'audience se tiendra normalement le 13 juin. C'est le 28 février 2022, sous le numéro 395, avec le cachet du greffe de la Cour suprême. Il y a des efforts qu'il faut fournir, c'est le combat de notre génération. C'est celui de défendre la mémoire de ceux qui ont été injustement assassinés. Et que les différents gouvernements, les différents régimes politiques qui sont venus en Guinée sont jusqu'à là incapables de réhabiliter. On va faire, on va dire, dans le cadre d'une procédure normale. Et par rapport à ça, on se dit que c'est un combat pour la vie, un combat mémoriel. Alors, si les magistrats qui sont là aujourd'hui, disons, disent le droit, disent le droit, Nous avons de fortes chances de voir prospérer notre demande. Parce que, dans la requête qu'on a présentée, on a décrit, depuis les années 54, qui était Sécoutouré. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quels sont les crimes qu'il a commis ? Et c'est des crimes qui n'ont épargné aucune coche sociale, aucune classe sociale. Que ce soit au plan ethnique, toutes les ethnies de la Guinée ont été touchées. Que ce soit au plan professionnel, tous les corps professionnels de la Guinée ont été touchés, comme part du sireur de chaussures jusqu'à l'ingénieur ou au professeur agrégé, etc. Donc, par rapport à ça, nous pensons que la génération qui est là aujourd'hui aux affaires au niveau de la Cour suprême, elle dira, on espère en tout cas, qu'elle dira le droit. Parce que, quand même, la plupart des magistrats qui sont là sont à l'approche de la retraite. Et comme on dit en bon malinqué, que le québécois n'est pas le droit. Donc, quand on a atteint un certain âge, on a atteint un certain niveau de sa carrière, on regarde plus vers le futur. Autrement dit, ce qui vous reste à faire est beaucoup plus court que ce que vous avez déjà fait. Et on se prépare à, disons, prendre sa retraite, on se prépare à se rapprocher de son créateur. Donc, si fondamentalement, le droit est appliqué dans cette procédure, nous n'avons pas de crainte, pas de question de fonds qui sont posées là. Parce qu'on sait que sur la forme, ils essayent encore de titiller, alors que ce n'est pas fondé. Bon, ça, ce sera l'objet d'un débat devant la Cour. Mais, en ce qui concerne, disons, les fondamentaux de cette démarche, on sait pertinemment que l'homme auquel l'aéroport s'est vu attribuer le nom, en tout cas à la date d'aujourd'hui, ne le mérite pas. Il était question de faire une conférence nationale, souveraine, ça a été mis de côté. Une démarche justice, vérité, réconciliation, ça n'a jamais vu le droit. Bon, on était dans une phase d'assise nationale. Au niveau de ces assises nationales, un rapport a été fait, remis aux autorités. On ne voit pas trop l'impact de cela par rapport à l'amélioration du tissu social, par rapport à l'amélioration des relations citoyennes. Donc, l'un dans l'autre, on se dit aussi que, de toute façon, quelle que soit la décision qui sera prise, au moins, l'histoire retiendra qu'à un moment donné, une décision, un décret a été pris qui n'a pas, comment dirais-je, été apprécié par une bonne partie des citoyens de ce pays, que ces citoyens de ce pays ont fait des recours devant la juridiction qui est censée censurer ce décret. Soit cette juridiction y a fait droit, tant mieux, soit elle n'y a pas fait droit, et l'histoire retiendra. Parce que, de toute façon, aujourd'hui, la Cour suprême est appelée à juger l'histoire récente de la Guinée. Parce que ce décret, c'est par rapport à ce que fut le parcours politique sanglant du premier président de cette République. Alors, c'est à eux de juger cette histoire, et demain, ce sera à l'histoire de les juger, en fonction de ce qu'ils feront aujourd'hui. C'est à eux de juger l'histoire de la Guinée.